Coucou tout le monde, aujourd'hui sortez vos sacs à dos parce qu'on retourne à l'école. Moi à l'école, bah j'étais plutôt du genre... Antisociale, tu perds tout ça en froid ! Bon, je ne suis pas là pour vous raconter mes folles aventures de jeunesse, même si c'est extrêmement intéressant, vous n'en doutez pas, mais plutôt pour vous parler du livre Les Stagiaires de Samantha Vahy, paru aux éditions Milady. Alors, Les Stagiaires, de quoi ça parle ? Eh bien, Les Stagiaires, c'est ce magnifique petit livre. Alors, Ophélie, Arthur et Hugues... Et ça commence mal. Arthur, Ophélie, Hugues et Alix viennent tous d'horizons différents. Leur seul point commun, ils rêvent de travailler chez Pixies, entreprise spécialisée dans l'édition de manga et de jeux vidéo, énorme pilier dans le secteur d'un industrie créatif. Mais une réalité s'impose rapidement. Eh oui, les stagiaires revenaient sur Terre. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Désormais, le stage est devenu une étape obligatoire pour ces jeunes qui sont à la croisée des chemins dans leur vie professionnelle et affective. Donc, au niveau des personnages, Provinçale tout juste débarquée, Ophélie a laissé derrière elle un petit ami et logement et doit faire face aux difficultés de la vie parisienne. Euh, bah, il faut de la tune, quoi. En face, on a Arthur, étudiant en école de commerce, tiraillé entre les grands projets qu'on a pour lui et son envie de mettre la finance entre parenthèses. A leur côté, Alix, passionnée nobanka, ne jure que par ses sagas favorites et Hugues, graphiste, teste ses limites dans les soirées électro. C'est tectonique. Alors, dans une atmosphère conviviale, travail et vie privée s'entremêlent, pourtant une question demeure en fond sonore. Qui restera ? Qui sera le maillon faible ? Qui sera le maillon fort ? Pour moi, ouvrir ce livre, ça a vraiment été comme un véritable flashback. C'est vraiment 350 pages de pur vécu. On sent... Samantha Bailly avait expliqué qu'elle s'était inspirée elle-même de son vécu dans les stages, dans le jeu vidéo. Et je suis à 100% d'accord avec elle. Quand on vit un stage, surtout un stage de fin d'études, c'est exactement ce qui se passe. Alors, on va croiser tous les clichés, les bons, les mauvais, les vrais, les faux. Mais pourtant, je pense que si vous avez vécu un stage, vous allez forcément, forcément reconnaître votre vie dedans. Si vous n'avez pas encore vécu le stage ou si vous allez vivre un stage, mettez le livre de côté parce que c'est vraiment... C'est vraiment un flashback, un retour en arrière. C'est tellement ça. Samantha Bailly a vraiment ce don de nous plonger dans la réalité. J'adore cet auteur. J'avais adoré ce qui nous lit. Une histoire pareille avec un couple, un peu comme Ophélie et Arthur. Enfin, il leur arrive absolument pas la même chose. Mais cette faculté de s'emparer des personnages, de nous les tendre et de nous dire « Allez-y, maintenant, c'est les vôtres ! » C'est vraiment super agréable à lire. J'ai dû le lire en 2-3 jours, « Transport en commun » compris. Autre chose avec ce livre, c'est qu'il est... Hormis une écriture super, super, super dynamique, il est aussi super original. Je vais vous montrer parce qu'il y a pas mal de petites choses qui parsèment le bouquin, qui font que ça dynamise l'ensemble. Alors, au début, on a un organigramme de Pixies. C'est super sympa. On se rend compte qu'il y a la moitié de stagiaires. Voilà. On a aussi, à chaque début de chapitre, une petite citation... Hop, elle est là ! Une petite citation musicale. Vous allez retrouver, par exemple, du Nirvana, du... Il y a le générique de Pokémon. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a du Bon Jovi, il y a du Pixies, il y a Kavinsky, Daft Punk, Lana Del Rey, Marilyn Manson, Britney Spears, Stromae, L'Équilis. Enfin, il y a vraiment du bon son. C'est dommage qu'il n'y ait pas comme pour les livres des enfants. Enfin, ma fille, elle a ça. Un petit bouton et ça lance la musique. Bon, voilà. C'est dommage. Peut-être une prochaine édition. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi les... Si vous êtes en entreprise, vous avez peut-être ça. Chez nous, ça s'appelle Link. C'est un peu le messenger. Oui, le messenger, ça n'existe plus, je sais. Le messenger des entreprises. Donc, pour discuter, tout est retranscrit de cette façon. Et enfin, il y a... J'avais mis mon marque-page pour vous le montrer. Je ne me trouve plus. Je crois que c'était chapitre 23. Pas du tout. 24. Il y a aussi la retranscription des mails qui s'échangent entre eux. Donc, c'est super sympa. Parce que, voilà, on a vraiment l'entête du mail, destinateur, expéditeur. Le contenu et la photo, voilà. Ça fait vraiment quelque chose de... Ça renforce la crédibilité du bouquin, quoi. De tout ce qui se passe. Alors, au niveau des personnages, on a, je crois, 6 stagiaires. Je ne vais pas les énumérer parce que je pense que je vais en oublier quelques-uns. Mais on a surtout deux personnages principaux qui sont Ophélie et Arthur. Donc, c'est super sympa parce que la narration du bouquin, en fait, c'est un chapitre Ophélie, un chapitre Arthur. Donc, c'est alterné. Et au niveau des points de vue, c'est pas mal. Ça permet de voir leur opinion. Mais finalement, celui-là d'après, d'avoir le regard des autres et se dire, elle a voulu faire ça, malheureusement, pour elle. Et ça, c'est pas du tout vu comme ça. Donc, Ophélie, qui est pour moi le personnage principal, finalement, l'héroïne un peu de ce bouquin, c'est la petite provinçale qui monte sur Paris pour son stage qui, avec ses 400 petits euros par mois, est franchement dans la galère. Ses parents l'aident pas. Il faut qu'elle trouve un logement. Donc, elle va squatter à droite, à gauche, jusqu'à ce que, miracle, elle trouve enfin quelque chose et qu'elle commence enfin à pouvoir s'en sortir et à évoluer. C'est super marrant parce que je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée dans ce personnage. Tout simplement parce que je travaille aussi dans la com. Elle va faire son stage dans la com. Le stage de fin d'études, c'est vraiment le moment où dans ta tête, tu te dis, OK, là, c'est la croisée des chemins l'année prochaine. Je ne retournerai pas sur les bancs de l'école. Il faut que je trouve du boulot. Donc, là, j'ai 6 mois pour faire mes preuves, 6 mois pour me faire exploiter. Exploitez-moi ces cadeaux. Je ne m'en fiche. Je veux juste un CDD, un CDI à la fin. Mais je suis capable de tout, de venir à 7h, de terminer à 3h du matin, de dormir sur place. Tout ce que je veux, c'est trouver du travail à la fin. Et c'est un peu le mythe du stage de fin d'année, fin d'études. Mais franchement, je pense que beaucoup de gens le ressentent comme ça. En tout cas, Ophélie l'a ressenti comme ça. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, j'ai beaucoup accroché à ce personnage. Un personnage qui, pendant 6 mois, finalement, alors je crois que le bouquin commence à 26 septembre et doit se terminer vers le mois de mars. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai déjà dit mars, avril. Oui, c'est mars. Donc, ouais, c'est ça, 6 mois. Ophélie va vachement évoluer, va beaucoup évoluer. Elle va passer d'une jeune étudiante à une jeune adulte. Elle va vraiment se battre. C'est impressionnant pour enlever cette image de provinciale qui, finalement, elle ne va pas du tout se faire avoir par les pièges du Paris. Elle est hyper attachante. Elle est super humaine. J'ai un gros coup de cœur pour ce personnage. Il est super bien écrit. Bravo, Samantha. En face, du coup, en alternance, c'est Arthur. Alors, Arthur, c'est un peu le bobo parisien dans toute sa splendeur. C'est typiquement les genres de mecs quand je les croise. Physiquement, ça se ressent. Vous savez, il y a une petite odeur bobo parisien qui émane de lui. C'est ce mec. Bon, bah, je n'ai aucun point commun avec lui. C'est un mec, il a l'argent, il a la copine. C'est une bombasse, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Après, bon, voilà, il a vraiment ce cliché du bobo parisien qui sort d'école de commerce. Mais quand même, on apprend au fil des pages. En fait, on le prend vraiment pour un bobo parisien parce qu'on a la vision d'Ophélie. Et finalement, quand on a le côté Arthur, on se rend compte que ce n'est pas non plus tout rose pour lui. Bon, la vie est un peu plus facile financièrement. Mais finalement, il n'est pas du tout méchant. C'est pas... Il s'est une tête à claque d'école de commerce, mais il est beaucoup plus que ça. Et on va le découvrir au fur et à mesure des chapitres. Après, qu'est-ce qu'au niveau des autres stagiaires ? Franchement, on a ces deux personnages principaux. Mais alors, les autres, ils sont tout aussi géniaux. On a qui ? On a Alix, la geek, alors avec ses cheveux multicolores, qui est complètement kawaii, qui passe sa vie à lire des mangas. Elle est adorable. Adorable. Derrière, on a qui ? On a Enissa qui est une sorte de bombasse, chaudasse, qui, je ne sais pas, elle doit être aussi con que ses pieds. Mais parce qu'elle a un beau cul, visiblement, elle arrive plutôt à s'en sortir. Mais bon, derrière, on apprend aussi que c'est quelqu'un de très humain. Je vous laisserai découvrir son personnage. On a qui ? On a Vincent, on a Hugues, 4, 5, 6, je crois que je les ai tous faits. Donc en fait, tout le monde va former une petite monde sympa. La bande des stagiaires, ils n'ont pas de super pouvoir, ils sont juste stagiaires. Mais on s'attache vraiment, vraiment à eux au fil des pages. Et face à eux, les super méchants, c'est les managers. Alors comme on dit dans le jargon, une fois que tu es en entreprise, c'est ton N plus 1. Ouais, le N plus 1, c'est un peu ton dieu, tu vois, tu es un peu obligé de le méga respecter si tu veux qu'il t'arrive quelque chose de bien dans la vie. Voilà. Et donc tout ce beau monde, les stagiaires, les managers, les directeurs, et patati et patata, ils forment Pixies. C'est une sorte de Google plutôt dans l'industrie culturelle. Une boîte super cool, celle où vous pouvez faire un baby foot, la pause de midi, celle où vous pouvez venir tôt le matin prendre votre petit déj, partir par le soir. Bref, les soi-disant boîtes un peu à la mode, super hype. Enfin, plus qu'une boîte super hype, pour moi, c'est juste une entreprise qui profite à 100% du statut pourri des stagiaires au lieu d'embaucher, par exemple, en CDD. Non, on préfère prendre un petit stagiaire parce que ça ne coûte rien. Puis bon, un stagiaire, il va tout donner pour prouver qu'il peut être gardé en CDD. Mais c'est dommage. Derrière toi, il y a encore 10 stagiaires. Donc si tu pouvais, s'il te plaît, former le stagiaire qui arrive avant de partir, ça serait aussi super sympa. Bref ! Autre chose très typique avec les livres de Samantha Bailly, enfin en tout cas, j'en ai lu que deux. J'ai lu Ce qui nous lit et Les stagiaires. Et à chaque fois, l'action se passe à Paris. Et je trouve que l'auteur a une plume extraordinaire pour nous décrire la capitale parisienne. Que ça soit ses rues, ses habitants, son ambiance, ses galères. Franchement, avec Samantha, Paris est magique. Paris est magique ! Fermez les yeux. Enfin, non, si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas lire. Quand on lit, on ferme les yeux. Moi, je m'imagine extrêmement bien les rues que je prends tous les jours pour aller au boulot. C'est... J'ai l'impression que la pollution m'attaque, que... Enfin, non, c'est vraiment typique de la vie parisienne et personnellement, j'ai adoré cette écriture extrêmement réaliste. Je pense que Samantha doit aussi habiter Paris pour aussi bien le décrire mais c'est super sympa en tout cas de reconnaître cette atmosphère parisienne. Elle est vraiment extrêmement bien retranscrite. Je trouve ça fabuleux. Je pense que vous avez deviné mais j'ai donc adoré Les stagiaires de Samantha Bailly. C'est un bouquin super réaliste, super contemporain. Pour moi, en tout cas, à la fin, quand j'ai refermé le bouquin, c'est une bouffée de nostalgie qui m'a envahie. J'ai juste dit putain, mais qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune ? Parce que qu'est-ce qu'on va morfler quand on est stagiaire ? Qu'est-ce qu'on morfle à vouloir absolument prouver à des gens qui n'ont probablement rien à faire de toi et qui ont déjà le CV de la prochaine stagiaire leur prouver qu'on est capable de beaucoup. Bref, retournons au bouquin. Donc, ce livre vraiment gros coup de cœur. Peu importe si vous avez fait partie, si vous faites, si vous allez faire partie du clan des stagiaires, hashtag stagiaire. Ce livre est vraiment très frais, très drôle et je suis super contente de savoir que Samantha Bailly, elle l'a annoncé il y a quelques temps sur sa page Facebook Prépare... Prépare... Elle l'a écrit. Donc, c'est en cours de relecture, toutes les corrections, donc il n'y a pas du tout de date de publication. Mais elle a annoncé avoir écrit une suite à ce bouquin qui s'appelle En toute logique, à durée déterminée. Alors, je ne sais pas si c'est un triptyque et si après, il va y avoir à durée indéterminée. Mais en tout cas, j'ai super hâte de savoir comment Ophélie va commencer sa vie de jeune adulte parce qu'à la fin de son stage, elle est gardée ou elle n'est pas gardée mais il faut qu'elle rebondisse donc il faut qu'elle trouve du taf et je suis très 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 pressée de savoir ce qui va lui arriver, si elle va continuer à côtoyer cette bande de stagiaires, s'il va y avoir des petits rapprochements, la coquine. Donc, pour conclure, pour moi, les stagiaires, ça a été un gros, gros, gros coup de cœur. Je lui fais des petits cœurs avec mes doigts et donc, je vous recommande vraiment de le lire. Les stagiaires de Salanta Bailly. Écoutez, j'ai fini, je ne vais pas continuer 15 ans. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si vous avez envie de le lire, ce que vous en avez pensé et moi, je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada